Que vous soyez céliaque, intolérant, ou même que vous suiviez un régime hypotoxique ou cétogène, vous voulez peut-être juste simplement manger plus équilibré et plus sain. Et bien dans tous ces cas-là, vous avez besoin d'augmenter votre consommation de fruits et légumes frais. Oui mais bon, le problème c'est qu'à la maison, à chaque fois que vous en faites, vous entendez « Berg, j'aime pas, encore ça, je mange pas, j'en veux pas. » Vous n'êtes pas les seuls à avoir ce problème-là. Dans ces conditions, c'est toujours difficile de faire des changements alimentaires. Et si je vous donnais la clé pour que vos enfants aimaient les légumes ? Allez, je vous dis tout juste après ça. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog « Soignes en assiette ». Aujourd'hui, nous allons voir comment faire aimer les légumes aux enfants. Et pour ça, première vidéo en extérieur, je vous amène aujourd'hui à la fête des fruits et légumes frais. Cette fête est organisée chaque année par Interfell au mois de juin pour faire découvrir les fruits et légumes de façon ludique aux enfants et au moins leur donner envie de les goûter. Vous avez envie de savoir comment faire aimer les légumes aux enfants ? Allez, je vous amène. C'est parti, on y va ! Un moyen original d'aborder les légumes par un autre angle, c'est de faire découvrir aux enfants comment les légumes poussent. Et pour cela, on peut les faire jouer avec des graines. C'est quelque chose de très simple à mettre en place à la maison, par exemple avec toutes les légumineuses que vous pouvez avoir dans le placard. Des lentilles, des haricots, des pois chiches. Ainsi, vous pouvez facilement faire un petit jeu de reconnaissance et ainsi susciter leur curiosité. Il existe plusieurs moyens de susciter leur curiosité. Vous pouvez très simplement, par exemple, avec une boîte en carton, créer un jeu sensoriel qui les amusera beaucoup. Si vous manquez d'idées, je vous mets le lien vers le jeu sensoriel préféré de mes filles en dessous de la vidéo. Sur ce stand, ils ont bien compris comment utiliser le jeu. Ces petits malins ont joué la carte ludique à fond. Les enfants et les parents se bousculaient pour pédaler et mixer leur smoothie. Bien entendu, après tous ces efforts, il était délicieux. Sur ce stand-ci, une autre façon de jouer. Et vous voyez qu'on peut amener les enfants très loin en les faisant participer. Ici, ils préparent un pesto d'ortie. Oui, oui, vous avez bien entendu. Mais oui, l'ortie est comestible. En dessous de la vidéo, je vous mets le lien vers un de mes articles avec mes conseils pour en savoir plus. Ici, il y avait dans la recette de l'aquilé millefeuille, du plantain, de l'ortie bien sûr, de l'ail, de l'huile d'olive et du citron. Après, à vous de rajouter ce que vous voulez, des amandes, des noix de cajou. Alors qu'ils se prennent pour des druides ou des top chefs, les encourager à cuisiner est un excellent moyen de leur donner envie de manger des légumes. Et si malgré tous ces efforts, la texture des légumes est toujours un blocage, voici une petite astuce. Mais qu'est-ce que c'est que cette bonbonne ? C'est vraiment très très bon. Vous pouvez me dire ce qu'il y a dedans, s'il vous plaît ? Alors du coup, à l'intérieur, c'est de l'eau, tout simplement, qu'on a fait un bruit avec des fraises. Du compombre, de la menthe, du jardin de mon papa. Alors dans ces ateliers, vous avez vu, on a découvert plusieurs façons de faire manger des fruits et légumes aux enfants. Moi, je retiendrai trois principes. Le premier, leur faire manipuler, leur faire faire les choses, pour qu'ils se sentent partie prenante. C'est plus difficile de dire « j'aime pas » quand on a préparé. Deux autres moyens, ça va être que l'activité soit ludique. Plus c'est ludique, plus c'est drôle, plus ils apprennent et plus ces enfants ont tant de vie au moins de goûter. Et la troisième piste, c'est de leur faire comprendre d'où tout ça vient. C'est-à-dire qu'il faut peut-être partir de la plante, partir de faire pousser les légumes, pour leur donner envie ensuite de les goûter. Comme ça, ils comprennent tout le temps qu'il faut faire pousser de bons légumes. Et peut-être que vous allez arriver à susciter leur intérêt aussi de cette façon. Vous avez aujourd'hui trois moyens, trois clés pour arriver à essayer de leur faire aimer les légumes. Cette vidéo vous a plu ? Mettez-moi un petit pouce bleu juste ici et abonnez-vous à ma chaîne. En complément de cette vidéo, vous êtes libre de recevoir mon e-book de 10 recettes simples et rapides pour aider vos enfants à aimer les légumes et pour soigner votre assiette. A très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada